Musique Ce site est l'une des pépites du département, mais ce qui fait le charme du village, c'est aussi son point faible. On est préservé, mais un peu loin des grands axes. Alors quels sont les obstacles que rencontrent les habitants pour vivre ici toute l'année ? Et surtout, qu'attendent-ils de leurs élus ? C'est le thème de notre place politique. Pour le quotidien, il y a tout ce qu'il faut au niveau des petits commerces locaux. C'est sûr que si on est véhiculé, c'est quand même bien plus simple. Parce qu'il faut quand même se déplacer dans les villes un petit peu plus loin, telles que Manos, Coudigne, ou du côté du Varberops, Draguignan. Mais après, on a ce qu'il faut, ce qui nous manquera, ce sera plutôt sur le côté médical en ce moment. On a toujours tous besoin d'aide pour aider le village, mais après, il faudrait que tous les commerçants soient ouverts aussi. Parce qu'il y a beaucoup de saisonniers, donc ils ne sont pas tous ouverts à l'année. On a la chance d'avoir les faïenciers, qui eux sont ouverts à l'année. Mais voilà, il manquerait un peu de vie dans le village par rapport à ça. On vit du tourisme ici, mais on reste loin de Saint-Tropez ou des grandes destinations. La plupart des établissements sont des petites structures familiales. Comme ici, sont-elles parvenues à se remettre de la crise du Covid ? Pour le savoir, le meilleur baromètre, ce sont les hôteliers. Donc les quelques chambres rénovées, c'est ça ? Voilà, cet hiver, on a fait toute la rénovation des chambres. Donc on a fait un doublage pour l'isolation phonique. On a réactualisé les prises électriques, puisqu'il y a une grosse demande en même temps pour brancher nos iPhones et tout. Il faut investir tout le temps ? Chaque année, on investit chaque année. On fait des travaux, ou à l'extérieur, ou à l'intérieur, mais vous êtes obligés de vous renouveller en permanence. Maintenant, la déco est très importante. Donc si on veut être vendu sur le net, il faut de belles images. Et vous avez pu le faire malgré cette crise ? On a la chance d'avoir un établissement qui est ouvert depuis 35 ans. On avait une trésorerie qui nous a sauvés, mais on pense toujours à ceux qui ne l'avaient pas, qui venaient de se lancer. On a eu deux années très dures moralement par rapport au budget. Mais c'est vrai que là, ça se présente bien. On espère que ces drones soient bonnes. Est-ce qu'il y a pour vous des mesures qui seraient tout de même importantes avec le nouveau gouvernement qui va arriver ? Par rapport à notre gouvernement, il a quand même su venir nous aider pendant ces deux années très dures. Ce qu'on attend, moi, c'est plutôt de la réglementation vers le Airbnb. Ce n'est pas par rapport à l'hôtellerie, mais c'est par rapport au logement dans le village. On s'aperçoit que tout ce qui se vend part sur du Airbnb. Et nos jeunes ont de la difficulté à trouver des logements à acheter, puisque pour eux, les prix flambent. Et je pense que toutes les communes doivent faire très attention à ça. Cette terre est belle. Elle nourrit aussi un savoir-faire, celui de la faïence. Il se développe à Moustier depuis le haut Moyen-Âge et il tente de survivre. Il reste aujourd'hui une dizaine d'ateliers comme celui-ci. Bonjour, Michel Blond. Alors, dites-nous, cet atelier, c'est une fierté de l'avoir maintenu encore aujourd'hui ? Ah oui, oui. Disons qu'il a été créé dans les années 70. Ça a été très difficile, parce que quand une femme voulait monter une entreprise, ce n'était pas évident. La fille a pris un peu la succession. Et maintenant, c'est la petite fille qui vient se joindre à nous. Donc, on pense qu'on ne partira pas sans qu'il y ait quelque chose qui reste. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Vous, vous êtes la troisième génération de femmes à travailler ici. Qu'est-ce qui vous plaît ? Pourquoi vous avez repris le flambeau ? J'ai grandi dans ce milieu, donc comme j'aimais dessiner, c'était un peu la suite logique. C'est sûr que le savoir se perd. Maintenant, il n'y a plus d'école spécialisée dans la faillance de moustiers. Il y a la céramique, mais ce n'est pas vraiment spécialisé dans ce domaine. Donc, on ne voit pas, par exemple, les anciens décors. Tout ça, c'est que dans les musées où on peut les rencontrer, dans les livres. Donc, oui, peut-être plus sensibilisée au métier manuel, au savoir-faire français, et voilà, par le pied des écoles. Parce que moi, ma famille, elle n'aurait pas été là-dedans, je n'aurais jamais eu connaissance de ce métier. Sur ce territoire, quelles seraient les mesures à prendre pour vous soutenir ? Vu qu'on est dans un milieu saisonnier qui est quand même un peu moins de charge, ne serait-ce que pour avoir des employés, pour nous aider, parce qu'en été, on fait vraiment le triple d'heures qu'en hiver. Donc, c'est vrai qu'avoir un employé, c'est quand même sortir presque deux fois le même salaire. Et après, ce serait bien qu'au niveau de la transmission, parce que moi, c'est vrai que je vais reprendre une entreprise, que ce soit quand même plus facile. C'est la fin de notre place politique. Demain, nous irons dans l'autre circonscription du département, direction Sisteron. Sous-titrage Société Radio-Canada